J'ai toujours pas de monteur pour 2024. Par contre, une année de dingue va commencer, alors il faut qu'on en parle pour voir ce qu'il y a de prévu sur Dofus, mais aussi au niveau de mon contenu. Bah c'est pour ça que vous êtes là, non ? Je vais jouer avec un Xaelor, là, on est direct en PVP, apparemment je tomberai avec un Fekka, niveau 187, et justement, on est en 2.110, donc on a une mage qui nous a changé tout un tas de stuff, et j'en profite pour jouer un Xaelor Terre-Feu. Vous allez voir, c'est très efficace. En fait, on fait des procs en continu du sort aiguille. Bon, on n'est pas tellement là pour parler du gameplay, mais ça me semble quand même intéressant, suffisamment en tout cas pour que je vous en parle. Ce qui est bien avec ce Xael, c'est qu'en fait, on fait très facilement du double debuff, en plus de faire de sacrés dégâts. Alors, 2024, c'est la sortie d'Offus Unity. Truc de dingue, ça va nous ramener pas mal de joueurs, pas mal aussi d'anciens joueurs, et à cet effet, je pense que côté contenu, ce serait intéressant de voir davantage de PVM. Cette année, en 2023, je me suis beaucoup intéressé au PVM par rapport aux précédentes années. Je me suis fait une team sur ombre, et en vrai, j'ai kiffé, c'est trop marrant. D'ailleurs, je l'ai poursuivi, il est en train de se faire détruire, là, mon Feka. Je l'ai poursuivi en scred, elle est toujours abonnée, et tous mes persos sont au niveau 200. En même temps, la team upper, est-ce que vous connaissez un truc de plus fun ? Moi, pas tellement. Donc, il me semble qu'il a fait un bouclier Feka, donc regardez ce qu'on peut faire. On peut d'abord faire un engrenage, ensuite, on met l'aiguille. Et l'aiguille, elle va se déproc dès qu'on retire l'état téléfrag du joueur. Donc, je peux le faire avec un rayon ténébreux. Mais là, je vous l'ai dit, on est contre du Feka, donc on va avoir besoin de débuff. Donc, je peux débuff avec ça. Ça retire, du coup, son boost, et en plus, ça proc l'aiguille. Et on va faire la même chose ici, désormais, avec le sort démotivation. Les dégâts, c'est un truc de dingue. Et je peux peut-être l'achever en faisant double rayon ténébreux. Ah, c'est trop marrant. Pour suivre les stuffs que j'utilise, comme d'habitude, vous pouvez les retrouver sur gyné.fr. Là, c'est un équipement 189, parce que c'est notre méta. Mais sur les points fr, bien sûr, vous avez les stuffs niveau 200, niveau 165 et niveau 120. Parce que désormais, en 2.110, c'est acté. Il y a plusieurs méta sur le jeu. Et Ankama va favoriser le fait de pouvoir bloquer son XP, quel que soit notre level. Donc, on peut jouer un niveau 120 si ça nous fait kiffer. Et ne jamais up, jouer avec des familiers, c'était pas le cas avant. Et c'est pour ça, en réalité, nous, on a tout eu. On a tout eu ce qu'on voulait en PVP. On a eu la scission 189-200. C'est-à-dire que là, je ne peux pas croiser le niveau 200. Et avec les modifications de panoplie, ici, on se retrouve à jouer un Xelor hybride. Grâce à une panoplie qui lui permet d'être 100% crit sur ses spells. En billément, c'est lunaire. On ne pouvait jamais faire ça avant. C'est juste la meilleure match qu'on ait eu depuis des années. Je pèse mes mots. Et vraiment, c'est l'éclate. Et du coup, ce Xel, on va le jouer vraiment pour faire une aiguille. Et faire le déproc de l'aiguille pour 2 PA perma. Ça fera vraiment ce spell. Ce spell œil pour œil, qui te fait reculer à chaque fois. C'est vraiment un plaisir. Allez, GoFund n'a pas su faire le kill. C'est pas grave. Je m'en occupe ici. Tac, tac. Et c'est bien en même temps que je vous montre un petit peu de PVP sur cette chaîne. Parce que, mine de rien, je ne fais plus trop de PVP sur ma chaîne YouTube principale. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours des vidéos à thème sympa pour que vous puissiez les regarder. Mais depuis quelques mois, vous voyez moins de vidéos sur ma chaîne YouTube. Habituellement, vous étiez avec deux vidéos par semaine. En ce moment, c'est plutôt une par semaine, voire tous les dix jours. Ce que j'aime faire en ce moment sur Dofus, c'est ce qu'on a eu. C'est-à-dire du PVP 2v2 bien souvent. Et du multi-méta. Je sais que c'est un contenu très niche. Alors, j'évite de vous spammer avec du contenu qui ne va pas intéresser beaucoup parmi vous. Pour ceux qui veulent vraiment suivre mon actu, le mieux, c'est de passer sur Twitch. Et aussi, de vous abonner à ma chaîne YouTube secondaire. C'est là où vraiment, quand je vais conseiller certains modes de jeu pour certains persos vraiment très précis, c'est là où vous allez les avoir. Pareil pour ce qui est tier list. Pareil pour ce qui est de certains éléments de discussion. Quand on s'axe autour de Dofus en mode expert, en quelque sorte, vous pourrez trouver ce contenu sur ma chaîne secondaire. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette chaîne YouTube maintenant qu'on est plus de 100 000 dessus ? Je vous ai dit qu'en 2024, en plus de Unity, il y allait avoir de nouveaux serveurs. On va avoir besoin d'expliquer à tout un tas de joueurs comment s'équiper, comment faire son leveling. Les créateurs de contenu pour cette année ont une mission. C'est d'accueillir tous les nouveaux joueurs. Mais ça n'empêchera pas derrière de vous proposer du contenu le plus travaillé que je peux possible. Dans la mesure où je n'ai pas forcément de monteur ou d'équipe derrière. On reste dans une niche. Mais faire des concepts comme Oscar Finch, ça, ça me fait bien kiffer. Et puis, également, je sais que ça vous hype beaucoup. Pourquoi pas des histoires pixelisées, comme je disais de temps en temps ? Je veux vraiment qu'il n'y ait pas de vidéos de remplissage ici. Qu'elles aient soit une utilité au vu de l'actualité de Dofus et de l'activité aussi de ces joueurs. Soit quelque chose qui vous fait vraiment kiffer avec un travail derrière. Alors ici, je joue un mode R. Contre le KRA, est-ce que je peux le turn ? Ouais, je pense qu'en mode full no brain, ça devrait passer. Tac, tac, vu que je lui ai mis un ébène. C'est cool. D'ailleurs, prochainement sur username.fr, c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé. Vous allez avoir tout un tas de stuff pour le leveling. C'est-à-dire que pour chaque classe, du niveau 20 au niveau 200, low cost, et ensuite avec des variantes medium, premium, vous aurez des équipements qui concernent le meilleur élément pour chaque classe pour faire du PVM solo, de sorte à vraiment reprendre le jeu dans les meilleures conditions. Vous pouvez peut-être faire des tentatives en préparant Unity, et peut-être pourquoi pas sur le serveur Epic. On ne joue clairement plus à Dofus de la même manière à la fin de l'année 2023 par rapport à Janvier, forcément. Et ici, je vais jouer Terre. Et comme je vous le disais, si vous cherchez des astuces ou plus de conseils liés au jeu, il y a toujours ma chaîne YouTube sur le monde d'air, ou alors simplement mes lives. Donc, n'hésitez pas à passer. Ici, je vais le one-shot. Même lui, il me dit mes toux. Je vais essayer de m'y tenir. Donc, on va faire ça avec le mousquet. Et normalement, au niveau de l'entourloupe, ça devrait faire le kill. Bon, j'essaie de changer à chaque fois de perso. Comme ça, vous en avez pour votre argent. Vous ne vous abonnez pas pour rien à ma chaîne YouTube. Et pourquoi pas à ma chaîne Twitch ? Je vous la mets en description si jamais, si vous avez un Prime. Je vous rappelle que c'est gratuit de soutenir. Peut-être un objectif pour 2024, ce serait d'avoir la centaine de personnages parchotés et optis sur Dofus. Là, on a fait les comptes. J'en ai 94. En comptant, bon, Dracony Rose, forcément, c'est là où j'en ai plus. Puisque j'ai 4 métas dans lesquelles j'ai 18 personnages et des fois, j'ai des doublons. Ensuite, j'ai forcément le serveur ombre. Mon compte business qui a quelques persos, full métier par-ci, par-là. Donc, on arrive à 94 persos actuellement. On n'est pas loin des 100. Peut-être qu'en 2024, je jouerai aussi à d'autres jeux que Dofus. En fait, ces dernières années, ce n'est pas que je me suis enfermé sur le jeu. Mais la création de contenu, ça m'a pris énormément de temps depuis 2019. Je pense que depuis 2020, d'ailleurs, je suis sur un 70 heures semaine. Parfois, on fait plus, rarement moins. Et en dehors des vidéos, des lives du site et de tout ce qu'il y a autour, je ne vais pas forcément prendre le temps de lancer une partie d'Assassin's Creed. Même si, en réalité, j'aimerais bien. Mais on va dire que j'ai essayé de passer déjà pâle de temps derrière des écrans. Mais cette année, j'ai été pas mal surpris par la commu. Parce qu'effectivement, le jeu a connu une baisse de hype. Et pourtant, il y en a toujours qui sont là tous les jours pour venir voir ce qui se passe en live. Même s'ils ne sont plus forcément sur le jeu. Et même parmi vous, il y en a tout un tas qui ne jouent plus forcément en Dofus. Et c'est un plaisir, en fait. Je me dis que si je veux aussi vous faire plaisir, peut-être qu'on peut aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors, ça ne changera pas forcément le contenu sur ma chaîne YouTube. C'est plus pour moi et également pour les lives de temps en temps. Mais ce serait avec plaisir, en tout cas, si vous avez des suggestions de jeux. Et pareil, ça fait aussi quelques temps que je prends vos idées en live concernant des styles de gameplay à tester. Allez, je vais mettre un ébène sur le crâne. En plus, ça y retire de la portée. C'est impec. Et on n'oublie pas de reculer. Par contre, avec un Zobal, ça a shield d'efforts. J'ai un SRAM avec moi. C'est très fort en ce moment, les SRAM. D'ailleurs, les SRAM, puisqu'on parlait de différents jeux, n'hésitez pas à checker Chaco ou Evin sur League of Legends. Je pense que ça pourrait vous faire du bien. Et à nous aussi. Comme ça, on vous croiserait moins sur le jeu. Oh, les SRAM, c'est quelque chose. Il y a l'air de faire un focus sur le Zobal. Je peux comprendre. Il n'y a pas trop de résistance. Alors ça, une dévot. J'espère qu'il n'a pas de nébuleux. Sinon, il faudra faire très attention à son T3. Effectivement, il y a un ébut. Mais si on lui retire suffisamment de portée, vous verrez, s'il rambe, il ne fera pas grand-chose. Il va se dégager le SRAM de cette manière, avec le miroir aux alouettes. Par contre, si je l'ai en ligne de vue, vraiment, je lui retire toute sa portée. Ouais, effectivement, vous voyez, maintenant, ils peuvent faire la dévot sur eux. Comme ça, ça proc sur l'adversaire. Et non, il se met hors ligne de vue. Alors de mon côté, je vais faire un éboulement ici. On va choper la zone. Comme ça, on va clean très, très vite le masque. Et on va s'abriter avec une pelle. Regardez les poisons du SRAM. C'est un truc de dingue. Il y en a mis quelques-uns. Le The Ball prend un 1200. Et ça, c'est net d'impôt. C'est-à-dire que sur un FK40, vous savez très bien que les poisons passent à travers. Le masque, il ignore complètement les poisons qui sont sur le The Ball. Non, c'est vraiment un truc de fou en ce moment, le SRAM. Bah, en fait, c'est simple. Ma qui sait, il est un V2. Je suis en mode spectateur. Bon, lui, j'ai overreact. Il était mort depuis longtemps. Allez, on va faire lancer de pelle. You win ! Donc, ma team, toujours aussi merveilleuse, j'aimerais d'ailleurs que pour 2024, se soit acté que les Zuppers mages sont meilleurs que des Kras en équipe. Au niveau du stuff, j'ai Step Up. Comme je vous l'ai dit, on s'approche des 230, 240 prospections. Et là, en fait, je suis en train de farmer pour me faire des bots Kamasterisk. Si vous voulez voir cette team en mode full, full opti, budget, no limit, je vous mets en fiche ce que vous pourrez faire sur le prochain Saveur Unity, par exemple, avec des Zuppers très bien stuffés. Alors, vraiment, par contre, je kiffe le PVM. Et c'est pas du sarcasme. C'est moins streamable que du PVP. Mais en solo, je comprends tout à fait. Les mecs, ils se font des mood farm pendant des heures. Et regardez un petit peu ce personnage, désormais, Lupermage, qui peut très facilement taper 3 fois sans ligne de vue avec la brèche. Bon, ça, c'est avec la coiffe de classe. Et on a récupéré le sort Orage, qui fait pareil, un sort de zone, no ligne de vue. Donc, quand on met, bien sûr, le glyphe protecteur du Fekka, qui est là pour assurer aussi la sécurité des persos, là, je peux faire une trêve. J'esquive les dégâts et flamèches. Dans des combats, on est compacté. C'est quand même bonne sécurité. Et surtout, j'esquive aussi pas mal de dégâts de zone. Sur les PA, eux, ils sont vraiment reloués à l'occasion. J'essaierai de leur retirer leur portée. Et sur ombre, ce qu'on aime beaucoup, c'est les items de classe. Sur les niveaux, j'utilise la coiffe de classe. Sur le Zovale, j'ai pas item. Par contre, sur tous les autres persos, j'ai entre 1 et 2 items de classe. Parce que ça coûte pas grand-chose. Et en vrai, ça te débride quand même pas le don gameplay. Moi, je suis amoureux de ce genre de stuff. Par contre, lui, il risque vraiment de me faire chier. Regardez un petit peu. Il va me retirer 4, 3, 4, 4 PA. Et lui, attention, combien de pauses il me retire ? 4, 3, 4, putain, l'enfer. J'ai ici mon perso, il y a 4 PA. Tout juste assez pour faire l'empreinte et one-shot le mob qui prend le sacrifice. Après, c'est de ma faute. J'aurais dû peut-être leur retirer leur portée à ces mobs. Prends quand même la surcharge, elle fait des 3 000 par perso. C'est trop bien. Et on tue quand même le borker et on va enchaîner avec le reste. Après, c'est parce que j'ai vraiment un mental de dingue. Mais c'est vrai que sur ombre, je rappelle, mort définitive. Ça veut dire qu'ici, je fais pas la trêve tour 1. Je fais quelques bêtises pendant mes tours. Je perds un perso très utile comme mon Feka avec le borker qui le one-shot. C'est un combat qui peut être perdu. C'est un combat où je peux tout perdre. Là, c'est du 600, 800 millions de kamas perdus. Si je perds ma team sur un combat comme ça. Regardez ça. Orage, brèche, brèche, brèche. Il y a les main PVM qui doivent péter un cap parce que je suis pas en mode créature. Évidemment que si je mets ce genre de familier, c'est pour spammer les spells en mode full créa. Mais regardez, c'est joli. On voit les mobs se prendre les dégâts. Il y a les effets stylés. Après, c'est sûr, on n'est pas encore sur Dofus Unity. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous mettre aussi en épinglé une vidéo de 4 minutes que j'ai fait sur tous les visuels qu'on a eu ce mois-ci sur ce qui arrive avec Dofus Unity. C'est principalement des visuels de map avec quand même quelques animations de sort et quelques customisations de personnages et d'interface. Ça regroupe tout. Si jamais vous n'avez pas trop suivi l'actu, je vous le mettrai en épinglé mais aussi en description. Et pourquoi est-ce que je fais des borks sur ombre ? Parce que l'ongle de borker est très très cher. C'est 300 000 unités ici. Vous voyez, même quand je ne fais pas de tchal, vu que mes persos, j'ai augmenté de ouf leur standard pp et vu qu'on est en x3 sur ombre, très souvent, tu es sur un full drop. Donc là-dessus, je vais pouvoir bien crafter mes bots Kamasterisk. Tout coûte vite très cher aussi sur ombre. Là, au niveau des bots, c'est peut-être 5-6 millions par paire. Bon, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire. J'ai abordé tout un tas de sujets variés. On se retrouve en forme pour 2024. On s'est bien éclaté en 2023, même si on n'avait pas beaucoup de contenu à faire endgame. Donc forcément, ça va être la folie cette année.